... Un roman policier, en réalité, quand on est un lecteur, d'abord, moi j'ai commencé le roman policier comme lectrice, comme tous les auteurs, j'imagine. C'est une histoire qu'on peut lire un petit peu comme on le souhaite. C'est-à-dire, si on a envie juste de lire une histoire policière, on lit une histoire policière. Si on a envie de s'intéresser un petit peu plus à l'époque, on peut le lire de façon un peu plus approfondie. Et si on a envie vraiment de s'immerger dedans, on peut le faire aussi. Le roman policier permet tout ça. Et pour l'auteur, c'est pareil. C'est-à-dire, l'auteur peut se contenter de quelques décors un petit peu bateau ou alors aller beaucoup plus loin. C'est une grande liberté qu'offre le roman policier. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai commencé par ça. Le crime est une bonne porte d'entrée pour parler d'une époque. Parce que le crime est toujours une crise. Et le crime révèle toujours un fonctionnement social, des rapports de force, des rapports entre les hommes et les femmes de l'époque. Donc moi, j'inverserais plutôt la proposition. Il me semble que le roman policier est un bon moyen de parler de l'histoire. Parce qu'il permet de mettre en scène, de manière suffisamment ramassée, beaucoup des éléments qui permettent de faire revivre une société. Il se passe toujours des choses intéressantes dans chaque époque. Mais certaines époques sont plus fournies en drame, en action. Et du coup, c'est plus intéressant et plus amusant de faire une histoire qui se passe pendant la période où il y a eu vraiment beaucoup de choses à raconter. L'intérêt, par exemple, pour les histoires qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, c'est que c'était une période qui marquait la fin d'une histoire, où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et les gens avaient besoin d'être très, très courageux pour faire face à tous ces changements. Et c'est ça qui rend cette période intéressante. Parce que quoi qu'on y fasse, quoi qu'on veuille, le changement est là et on doit y faire face. Et ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Et en ce qui concerne la Révolution française, chaque révolution suit toujours la même démarche. Il y a toujours une volonté d'un peuple de renverser un gouvernement. Et par la suite, c'est quelque chose de pire qui va naître. La révolution la plus intéressante et la plus fantastique et la plus passionnante, c'était la Révolution française. Ce qui intéresse les lecteurs, c'est que l'histoire, par le roman policier, est rendue divertissante. On apprend des choses sous couvert d'un genre populaire, quoi de plus populaire que le roman policier. Et sous couvert de ce genre-là, on apprend des choses, on voyage dans le temps et dans l'espace. Et c'est quelque chose à la fois instructif, divertissant, populaire. Et le crime, comme disait Guillaume, n'en est que plus réaliste, finalement. Parce qu'un lecteur de romans policiers recherche avant tout du réalisme. Et dans le roman historique, par le biais de personnages qui ont existé, d'époques qui sont retranscrites, le lecteur y croit parce que l'époque est donnée, le ton est donné. Finalement, c'est comme lire un roman de Balzac sur la période napoléonienne, mais avec des meurtres en plus.